Bonjour à tous, ce webcast va vous expliquer comment définir et mettre en place des indicateurs pertinents pour pouvoir piloter votre système de management de la qualité. Les objectifs pédagogiques de ce webcast sont de définir ce qu'est un indicateur, d'identifier ces indicateurs, de pouvoir les construire, de les mettre en œuvre, d'exploiter les résultats et d'examiner périodiquement le système mis en place. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est un indicateur. Un indicateur est une information choisie, associée à un critère, destinée à en observer les évolutions à intervalles définis. C'est la norme FDX 50171 qui est en ligne, qui est en vigueur pour la définition des indicateurs. Autrement dit, ce sont des données qui permettent de prendre des décisions. Un indicateur est toujours associé à un objectif. Replaçons l'indicateur dans le système de management de la qualité. La direction recueille diverses informations, des non-conformités, des réclamations, des résultats d'enquête de satisfaction, des audits internes, des évaluations des fournisseurs et des sous-traitants, les résultats de l'évaluation des risques, le suivi des processus, le suivi des performances des ressources, etc. Ces informations sont analysées puis priorisées en fonction des résultats obtenus. La direction choisit alors les axes d'amélioration à entreprendre et fixe donc les objectifs à atteindre. Afin de connaître l'atteinte ou non de ceux-ci, le laboratoire va alors mettre en œuvre les indicateurs correspondants, permettant ainsi à la direction de suivre à fréquence définie les tendances et les résultats obtenus. Pourquoi allons mettre en place des indicateurs ? Trois raisons majeures. Pour optimiser nos processus, par exemple en mettant en place un indicateur sur les contrôles de qualité interne, en assurant une sécurité des soins, par exemple, et un exemple d'indicateur, le délai de rendu des résultats urgents, en améliorant la satisfaction de nos clients, par exemple sur le taux de satisfaction, et de façon plus générale, pour améliorer nos pratiques du laboratoire en continu. Afin d'illustrer mes propos, je vous propose d'utiliser la route des mines, qui est la roue d'amélioration continue. Le plan pour la planification des objectifs à travers la politique qualité établie par la direction du laboratoire. En fonction des objectifs fixés, le laboratoire choisit les indicateurs correspondants et les met en place. Le doux pour la réalisation des processus du laboratoire, l'accueil, l'enregistrement, la réception, le prélèvement, le pré-analytique, l'analyse, le post-analytique, le rendu des résultats, etc. Le study, pour le relevé des indicateurs, est l'analyse de ceux-ci. Cette analyse doit aboutir à une prise de décision. Est-ce que nos objectifs sont atteints ou non ? Et enfin, l'acte, c'est la décision ou non de mettre en place des actions d'amélioration. Cette route d'emmingue s'applique à l'ensemble des objectifs et des processus du laboratoire. C'est ce qui permet de piloter notre système qualité et donc d'améliorer les pratiques en permanence. Nous devons identifier nos indicateurs. Alors, c'est ce qui veut dire que le laboratoire doit désigner un responsable qui aura pour mission de mettre en œuvre le système d'indicateurs et le tableau de bord. En général, dans les laboratoires, c'est soit le responsable qualité, le biologiste et ou la direction du laboratoire. Si nous identifions des indicateurs, c'est que nous avons des clients pour cet indicateur. Qui va les exploiter ? Qui va les utiliser derrière ? Ça peut être une ou plusieurs fonctions du laboratoire. Ça peut être la direction du laboratoire, ça peut être les biologistes, ça peut être le responsable d'un processus, ça peut être des techniciens, des secrétaires, des préleveurs, etc. Nous devons nous poser la question également, pour identifier notre indicateur, qu'est-ce que nous souhaitons mesurer ? S'agit-il d'une activité, par exemple, avec le nombre de dossiers jour ? S'agit-il d'un gaspillage avec le taux de réactif jeté ? S'agit-il d'une tenue des délais, avec des tendances mensuelles d'actions correctives hors-tard ? S'agit-il de performances techniques, analytiques et de leur évolution, avec les tendances des contrôles de qualité interne ? S'agit-il d'aspects financiers, avec la réduction des coûts ? S'agit-il de gestion du personnel, avec le degré de polyvalence en technique ? Vous pouvez trouver aussi d'autres mesures. Ce qu'il faut retenir pour identifier nos indicateurs, c'est qu'il faut vous poser les bonnes questions sur la pertinence de celui-ci, avant de le construire. À quoi va-t-il vous servir ? À qui est-il destiné ? Que veut-on mesurer ? Et pour quelles raisons veut-on mesurer cette donnée ? Une fois que nous avons identifié le besoin de mettre en place un indicateur, il faut le construire. Dans un premier temps, il faut qu'on définisse le champ de la mesure, ce qui revient à déterminer le cadre et les limites dans lesquelles va s'appliquer cette mesure. Quelques questions également à vous poser. Quelle est l'activité concernée ? Quels sont les objectifs définis ? Quelles sont mes priorités ? Quel processus est-il nécessaire d'améliorer ? Le choix peut s'effectuer après une analyse de processus, critique, ou suite à une évaluation des risques, ou en se fondant sur les résultats ou les dysfonctionnements identifiés de ces processus. Prenons un exemple. Je souhaite mesurer un indicateur dans le champ de mesure rendu des résultats. Une fois que j'ai défini mon champ de mesure rendu des résultats, je veux définir, déterminer, quel est l'objectif que je dois atteindre ? Qu'est-ce que je cherche à atteindre ? C'est le client des indicateurs en général qui fixe ou connaît les objectifs. Il doit donc être fortement impliqué. Si je reprends mon exemple de rendu des résultats, mon objectif est de rendre des résultats patients urgents dans des délais compatibles avec les soins prodigués aux patients. Je dois maintenant caractériser mon indicateur. Pour cela, je dois identifier les critères que je souhaite mesurer. Qu'est-ce que je vais comparer par rapport à mes objectifs ? Un même objectif peut faire l'objet de plusieurs critères. Là aussi, je reprends le même exemple de mon rendu de résultats. Je souhaite comparer la conformité de mon délai de rendu des résultats urgents par rapport à mon objectif. Pour chacun des critères, je dois établir maintenant quel facteur je vais mesurer. C'est ce qui va permettre de quantifier mon critère. Le choix des différents paramètres retenus influe fortement sur la pertinence de l'exploitation de la mesure. Si je reprends l'exemple de rendu des résultats, le facteur que je vais mesurer est le temps pour rendre un résultat urgent par le laboratoire. Enfin, je dois transcrire mon paramètre en données chiffrées. Je vais mesurer le délai moyen de rendu des résultats urgents par rapport à mon nombre de dossiers urgents. Pour qu'un indicateur soit pertinent, il faut donc qu'il soit fidèle et représentatif du critère à mesurer. Il doit mettre en évidence les évolutions de ce critère, donner une information juste, être fiable, être facile à établir, être compatible avec les autres indicateurs du système et être rentable. Il ne faut pas que ça vous demande un coût important. Les indicateurs peuvent être sur plusieurs formes, dénombrements, ratios, taux, degrés, etc. Et ils peuvent être également présentés sous différentes formes, diagrammes, histogrammes, courbes, camemberts, etc. Bien sûr, pour pouvoir comparer cet indicateur par rapport à mon objectif, il faut que je me définisse un seuil. Sur l'exemple que je vous donne sur la diapositive, j'ai un nombre de non-conformités, j'ai un nombre de réclamations clients, et mon seuil est de deux. Mon seuil de réclamations et de non-conformités ne doit pas dépasser deux par mois. C'est ce qui est illustré avec la ligne horizontale. J'ai construit mon indicateur, je vais évaluer maintenant sa faisabilité. de mise en place, de mise en œuvre. Pour évaluer la faisabilité, je dois me poser quelques questions. Je dois déjà me poser la question, est-ce que mon indicateur est ce qu'on appelle SMART ? Est-ce qu'il est simple et significatif ? Il doit être construit pour pouvoir donner des résultats exploitables, et il ne doit pas être trop coûteux. Certains indicateurs peuvent nécessiter un paramètre informatique, ce qui peut être coûteux pour le laboratoire, par exemple. M comme mesurable, on doit pouvoir donc mesurer notre facteur. A comme accepté par l'ensemble du laboratoire, il n'est pas discutable, il ne peut pas y avoir de débat sur la mesure. Et actionnable, la direction peut faire évoluer le processus en fonction des résultats de l'indicateur. R comme réaliste, l'indicateur doit représenter le processus, et T comme temporellement défini. L'indicateur doit donc donner des informations valides pour prendre les bonnes décisions. Si mon indicateur est faisable, je dois définir son fonctionnement. Je dois donc définir les responsabilités. La responsabilité pour la collecte des informations, la périodicité et la manière dont s'effectue la collecte de ces informations. La responsabilité pour l'analyse et les modalités d'analyse des indicateurs et du tableau de bord. Des responsabilités pour l'exploitation des résultats. Comment va-t-on exploiter l'information ? Et enfin, des responsabilités pour la communication. À qui sont diffusés les résultats et sous quelle forme ? Une fois que tous ces éléments sont définis, je dois formaliser mon système. Je vous propose donc de le formaliser sous forme de tableau, ce qui est synthétique et visuel. Dans ce tableau, on reprend l'identification de l'indicateur. Dans mon exemple rendu de résultat, l'identification de l'indicateur est le délai de rendu des résultats urgents. Mon champ de la mesure est le même que tout à l'heure, le rendu des résultats urgents. Mon objectif doit être inférieur à une heure. Les critères sont la conformité du délai de rendu des résultats urgents. Le facteur que je vais mesurer est le facteur temps. Mon mode de calcul est le délai moyen de rendu des résultats urgents par rapport à mon nombre de dossiers urgents. La fréquence de mesure est une fois par mois. La personne responsable de la collecte est le biologiste responsable du processus urgence. La personne responsable de l'analyse est le biologiste responsable du processus urgence. Le mode de communication est un graphique. Et enfin, la responsabilité pour l'exploitation des informations est la direction en revue de direction. Pour visualiser rapidement les résultats des indicateurs, la norme FDX50-171 préconise la mise en place de tableaux de bord. C'est un véritable outil de pilotage et d'aide à la décision regroupant une sélection d'indicateurs. Le but du tableau de bord est donc de mettre en évidence les actions qui s'imposent pour atteindre nos objectifs et améliorer nos pratiques. Le tableau de bord doit être le plus visuel possible, alors n'hésitez pas à être créatif. Les informations présentées doivent être validées avant d'être soumises dans le tableau de bord. Ce qu'il faut retenir pour construire un indicateur, c'est qu'il se construit selon une méthodologie logique afin d'éviter de mettre en place des indicateurs coûteux, des indicateurs qui ne démontrent rien, des indicateurs trop compliqués qui seront donc vite abandonnés. La construction d'indicateurs demande aussi des compétences. La mise en œuvre. Finalement, la mise en œuvre, c'est l'application de tout ce qu'on a dit précédemment. Former le personnel impliqué, c'est-à-dire que la mise en place d'indicateurs, la construction d'indicateurs, demande des compétences particulières. Afin que la collecte soit la plus performante possible, il peut être aussi également intéressant d'expliquer les tenants et les aboutissants de l'indicateur et de former les personnes à la méthodologie de collecte. La communication a pour but de fédérer l'ensemble du personnel sur l'amélioration du système et de mettre en évidence l'intérêt de ces indicateurs. La communication permet également de sensibiliser le personnel à l'importance à regarder les résultats des indicateurs et de comprendre pourquoi mettons en place des indicateurs. Pour cela, il s'agit d'expliquer que la mise en place d'indicateurs s'inscrit dans une démarche de progrès et n'a pas pour objet de sanctionner, d'informer les acteurs de la collecte et des suites à donner, engagement d'action, etc. d'informer le personnel sur les évolutions des indicateurs et de veiller à ce que les indicateurs diffusés soient compréhensibles par l'ensemble du personnel concerné. La validation permet de vérifier l'efficacité des indicateurs mis en place en recueillant les observations des acteurs impliqués, en ajustant les systèmes si nécessaires et en confirmant l'adéquation de l'indicateur par abord aux exigences initiales. L'animation des indicateurs permet de démontrer aux acteurs que le système n'est pas statique. Plus votre système sera animé et plus le personnel du laboratoire sera impliqué dans la démarche d'amélioration continue. La collecte des informations est mise en œuvre conformément à l'organisation qui a été prévue et formalisée. C'est le tableau de formalisation du système que je vous ai montré tout à l'heure. Les données recueillies lors de la collecte sont présentées sous forme de tableau de bord établi. Le tableau de bord est renseigné et adressé au destinataire. Suite à la réception de ce tableau de bord, on évalue la situation et on met en place ou non des actions. J'ai construit mon indicateur, je l'ai mis en œuvre, maintenant j'ai les informations et je dois les exploiter. Je vous propose pour cela d'utiliser un tableau de synthèse des éléments recueillis. Je vous ai pris un autre exemple qui est la satisfaction des patients. Ce tableau comprend cinq colonnes. Les objectifs, les indicateurs, la situation initiale, la cible pour l'année 2016 et les résultats. Avec l'exemple de satisfaction, mon objectif était de satisfaire mes patients sur un délai d'attente au niveau de l'accueil sur 2016. Mon indicateur est mon taux de satisfaction. La situation initiale est de 87%, ma cible est de 95% et j'ai un résultat de 90%. La responsable qualité de mon laboratoire effectue donc la moyenne des réponses des clients. Le taux de satisfaction moyen est donc de 90% en 2016 contre 87% en 2015, avec un même taux de réponse en 2015 et en 2016. Les données sont donc comparables d'une année sur l'autre. Le taux de retour des réponses est de 80%. Le résultat de l'indicateur est donc significatif. La conclusion par rapport à ces informations sont donc une légère augmentation par rapport à 2015, mais l'objectif n'est toujours pas atteint. Je transmets ces informations à ma direction. Deux cas de figure peuvent se présenter. La direction du laboratoire juge que la situation est acceptable. Il n'y a donc pas d'action et l'objectif peut être conduit ou non. Deuxième cas de figure, la direction du laboratoire juge la situation non acceptable. La direction décide de mettre en place des actions et ou de réviser l'objectif. Toutes les décisions doivent être justifiées par la direction. En général, cette justification se fait au cours de la revue de direction. Lorsque j'ai pris des décisions, je dois communiquer les résultats, l'exploitation de mes informations et les conclusions apportées par la direction par rapport à ces indicateurs. Je vous propose pour cela d'utiliser des smileys. Voici un exemple d'un tableau de communication des informations aux personnels concernés. Ce tableau reprend trois colonnes. Les objectifs, les résultats sur le mois de juin, par exemple 2016, et les commentaires. Si je reprends mon premier objectif de délai de rendu des résultats urgents inférieur à une heure, le smiley est positif. J'ai un délai moyen obtenu d'inférieur à 45 minutes. La direction estime que c'est un très bon résultat. Deuxième objectif, le nombre de réclamations patients inférieur à 1 par mois. Mon smiley est également positif. Les patients sont très satisfaits des services du laboratoire. Il n'y a pas eu de réclamation. Troisième objectif, le nombre de contrôles de qualité non conforme est inférieur à 3 par mois. Résultat sur le mois de juin, un smiley plutôt mitigé. Le commentaire de la direction, les non conformités des contrôles de qualité interne sont en forte baisse depuis le mois dernier. Mais le nombre de non conformités sur le mois de juin est de 3. Il n'y a pas d'action décidée à ce jour. Quatrième et dernier objectif, le coût des repasses patients est inférieur à 300 dollars par mois. Le smiley est plutôt négatif. Le commentaire, c'est suite aux différentes pannes de deux principaux automates et au nombre de contrôles de qualité interne non conformes, le coût des repasses patients reste élevé. Un nouveau plan d'action vous sera alors proposé lors de la réunion technique du 4 juillet. C'est pour illustrer la communication. Ce tableau permet d'illustrer la communication des résultats et des actions décidées. Ce qu'il faut retenir pour construire, collecter, mettre en œuvre et exploiter les informations des indicateurs. Préférez des indicateurs simples et exploitables. Ne pas multiplier le nombre d'indicateurs. Priorisez vos indicateurs que vous souhaitez suivre sur une période donnée. Associez toujours un indicateur à un objectif ciblé. Définissez la méthodologie d'analyse des données avant la mise en place de l'indicateur. Et enfin, communiquez les résultats. Dernier point, vous devez examiner périodiquement votre système d'indicateurs. En fonction de sa pertinence, est-ce qu'il vous donne encore des résultats ? En fonction de la satisfaction des utilisateurs, des indicateurs, est-ce que les utilisateurs peuvent exploiter les informations facilement ? En fonction de l'évolution du système, les objectifs, au fur et à mesure, peuvent être modifiés. Je vous propose une petite mise en situation pour construire un indicateur. Voici une cartographie de processus d'un laboratoire. La direction souhaite mesurer la performance des processus via des indicateurs. Je vous propose de regarder quelques exemples d'indicateurs mis en place par rapport à certains processus. Pour le processus d'accueil, vous pouvez mettre en place l'indicateur suivant, le nombre d'erreurs d'enregistrement des dossiers patients sur 2016. Pour le processus prélèvement, vous pouvez mettre en place l'indicateur suivant, le nombre de non-conformités relatives au prélèvement sur 2016, avec une erreur d'identification d'échantillons, les problèmes pour prélever, les erreurs de tube, etc. Pour le processus analytique, vous pouvez suivre l'indicateur, le nombre de CQI non conformes sur chacune des paillasses sur 2016. Et enfin, sur le processus rendu des résultats, vous pouvez suivre l'indicateur suivant, le délai moyen de rendu des résultats urgents. La problématique aujourd'hui de ma direction, c'est que dans le processus accueil du laboratoire, l'enquête de satisfaction réalisée auprès des patients a mis en évidence que 64% des patients étaient insatisfaits du délai d'attente à l'accueil du laboratoire. Qu'est-ce que je souhaite mesurer ? Je souhaite donc mesurer le délai d'attente des patients à l'accueil, de leur arrivée au laboratoire, à leur passage en salle de prélèvement. Cet indicateur me permettrait donc de conforter ou non la non-satisfaction de mes patients. Je souhaite atteindre un objectif qui est un délai d'attente de mes patients à l'accueil entre leur arrivée au laboratoire et leur passage en salle de prélèvement inférieur ou égal à 30 minutes. Je reprends le petit tableau que je vous ai présenté tout à l'heure pour formaliser mon système. J'ai un objectif et une cible donc de délai d'attente à l'accueil inférieur ou égal à 30 minutes. J'ai un champ de mesure qui est l'accueil de mes patients. Le critère que je souhaite vérifier est la conformité de ce délai d'attente. Le facteur que je vais donc mesurer est le facteur temps avec une fréquence de mesure de 15 mesures par jour pendant 5 mois. Mon mode de calcul est le délai moyen d'attente par rapport à mon nombre de dossiers par jour enregistrés. La personne responsable de la collecte, de l'analyse et de l'exploitation des informations est la responsable qualité du laboratoire. Voici mes résultats obtenus. Alors là, ce n'est pas très lisible sous format de tableau. Simplement, les résultats qui sont indiqués dans ce tableau sont les moyennes obtenues par jour. Et voici la même représentation sous format graphique avec mon seuil de 30 minutes. Je peux donc m'apercevoir que mon objectif de 30 minutes n'est pas tout le temps satisfait. En effet, on peut observer des pics d'attente plus longs. Après analyse de cette courbe, la direction met en avant un point. Le nombre de secrétaires est de 3 les jours où les délais d'attente sont plus longs contre 4 lorsque les délais sont plus courts. Parallèlement, le nombre de dossiers jours augmente significativement. Là aussi, la direction suit cet indicateur. Je communique donc le résultat de mon indicateur à l'ensemble du personnel concerné. Je reprends mon tableau de tout à l'heure. Avec une situation, avec une colonne en plus, la situation de base. sauf que là, la situation de base n'était pas connue de la part de la direction. On ne savait pas combien de temps les patients attendaient à l'accueil. Mon résultat est donc négatif, dans le rouge. Je représente donc cet indicateur et la collecte et l'exploitation sous la forme de route d'hémig. Il ne me manque plus que l'acte. Et l'acte est la décision de ma direction. La direction décide donc d'ouvrir un quatrième poste de secrétaire à mi-temps tous les jours. Ce qui nécessite une embauche, une formation, une habilitation, avant fin décembre 2016. La direction souhaite mettre en place à nouveau cet indicateur pour vérifier l'efficacité de l'action mise en place. Cet indicateur sera à nouveau relevé en janvier 2017. Voilà un moyen d'illustrer la mise en place d'un indicateur simple et exploitable. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.